Musique J'ai déjà été à un mariage, même plusieurs d'ailleurs. Et en fait je crois que j'ai même été... J'ai déjà été plusieurs fois à Disney, ouais. Et à chaque fois j'ai 10 ans d'âge mental quand j'y retourne. J'ai déjà fait un coma en boîte, parce que j'avais bu trop d'alcool. Hum, mon dieu quel bon... J'ai quitté Paris pour venir rejoindre mon chéri en Belgique. J'ai tout plaqué pour lui. J'ai déjà marché pieds nus aussi, en sortant de boîte dans Paris. J'avais les pieds noirs, et le lendemain quand je les ai lavés, ben, ils sont restés noirs pendant 3 jours. Ils mettaient toujours des chaussures, ils sont redécouverts. J'ai déjà été voir 3 fois Titanic au cinéma quand il est sorti. Et à chaque fois que je suis sortie de la salle de cinéma, on aurait dit qu'il y avait un monde de ma famille qui était décédé. J'ai déjà joué au poker, et même que des fois ça m'arrive de gagner. J'ai déjà été enceinte, mais malheureusement il n'y a pas de happy end. J'ai déjà été bourrée à une soirée de boulot, où il y avait ma chef devant moi, et j'ai gerbé jus devant sa gueule. J'ai pas été virée. Et du coup, j'ai également été bossée avec du vomi dans les cheveux, qui avait séché. J'ai déjà habillé ma chienne. Ouais, j'aime bien lui acheter des fringues. J'ai déjà vécu avec plus de 10 chats à la maison. Enfin, c'est quand j'étais chez ma mère, parce qu'ici, j'en ai que deux. Je suis déjà tombée amoureuse sur Internet. Enfin, grâce à Internet. Et je l'ai épousée. J'ai déjà insulté un meuble, parce que je m'étais cogné le pied dedans. Et je crois que j'y suis pas allée demain. J'ai déjà joué au loto, mais j'ai jamais gagné. Enfin, en même temps, si j'avais gagné, ce serait sûr. J'ai déjà participé à des concours maquillage, et en plus, j'en ai même gagné. J'ai déjà bu de l'alcool et fumé de la main en même temps. Et sincèrement, je vous conseille absolument pas ce mélange. J'ai déjà enterré 8 poissons. Et j'ai toujours fait un enterrement de litre. J'ai déjà mis de la laque. Au lieu de mettre du déo, en ayant la tête dans le cul le matin. J'ai déjà largué un ex en lui laissant un post-it dans son lit. C'est battre. J'ai déjà coloré mes cheveux plein, plein, plein de fois. Ma première coloration, je l'ai faite, j'avais 11 ans. Un jour, j'ai fait pipi au lit. Enfin, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais ce qui est dégueulasse, c'est que dans mon rêve, j'avais demandé à la personne si on était bien aux toilettes et pas dans un rêve. La personne m'a dit oui. Et du coup, j'ai commencé à faire pipi. La honte. Je suis déjà tombée à cause du verglas. J'ai déjà utilisé un gel orgasmique. Et j'ai adoré. D'ailleurs, j'en ai utilisé un gel. Je me suis fait verser le nombril deux fois. Et pour rien, parce que mon corps l'a toujours rejeté. Sympa. Un jour, j'ai balancé mon verre de vodka dans la gueule d'une fille en boîte, parce qu'elle avait traité une autre fille, en fait, qui était juste à côté de Grosse Vache. Et j'ai absolument pas aimé. J'ai déjà bu du champagne ruinard en mangeant de la pizza. La classe. J'ai déjà dit que mon père était un gros con. Et sincèrement, je le pense encore. J'ai déjà joué à cache-cache avec Luna. On s'occupe comme on peut le dimanche. Et personne ne rigole, sinon je vous suis. J'ai déjà failli faire pipi dans ma culotte en gardant L'amour est aveugle. Tellement ils me font petit. J'ai déjà embrassé plusieurs filles. La plupart de mes copines. Et j'ai même déjà touché les seins d'une fille en boîte. J'ai déjà volé des stylos, vraiment beaucoup de stylos, dans un magasin quand j'étais en école primaire. J'ai déjà pesé 117 kilos quand j'étais ado. Mais c'est du passé. Je suis tatouée depuis le mois de septembre. Pour mes 30 ans, ma meilleure amie m'a offert mon tatouage. Superbe. J'ai déjà demandé à Luna si elle voulait des frères et sœurs. Et elle m'a jamais répondu. Luna, tu veux des frères et sœurs ? Tu veux que papa et maman te font un frère et une sœur ? Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai déjà gagné un appareil photo numérique par une grande radio. Et je l'ai toujours pas reçu. J'attends. J'ai déjà fait des photos en sous-vêtements, mais c'était que pour moi. Désolée. J'ai déjà fait plein de gâteaux. Et je sais pas pourquoi mes proches m'ont toujours supplié d'arrêter. Une fois j'ai fait des macarons. Et pendant une heure, j'ai pleuré parce que je les avais foirés. J'ai déjà fait de la fimo, mais j'ai encore jamais rien vendu. Pourtant je trouve que ce que je fais c'est pas trop mal. J'ai déjà pris conscience que j'avais un homme super génial dans ma vie, franchement. Qui était super gentil et tout. Mais quand tu me fais chier que je le traite de con, franchement j'oublie totalement la première partie de cette phrase. J'ai déjà pleuré pendant des heures et des heures et des heures pour des conneries. Qui au final me faisaient rire. Je crois que je suis bipolaire. J'ai déjà dit aussi que j'étais lésbienne pour qu'on me foute la paix en boîte. Mais finalement ça les excite. Une fois j'ai cru que j'avais un cancer. Et en fait j'ai vu que c'était tous les deux mois que je pensais que j'avais un cancer. Je suis un peu hypochondrièque. J'ai déjà vu de l'absinthe. J'ai déjà pris le Thalys plein plein de fois. Même qu'une fois il y avait Jean Roucas dedans. Et une autre fois il y avait François-Xavier de Maison. Et j'ai même dit plein de gros mots devant lui parce que j'étais trop vénère. La classe. J'ai vu il y a pas longtemps que j'avais 1600 abonnés. Et franchement je m'y attendais pas. Je vous remercie. J'ai déjà avec mon chéri fabriqué un présentoir tout en carton. Rien que pour mes vernis. J'ai déjà piqué une grosse colère parce que j'ai rédigé un article de blog. Et que j'avais pas eu le temps de l'enregistrer. Et que tout s'était effacé. J'ai pleuré au moins pendant une heure à cause de ça. Mon mari m'a dit que j'étais tarée. J'ai déjà eu un fou rire à un enterrement. Franchement j'étais morte de rire. Alors que c'était vraiment pas le moment. Mais j'y pleurais rien. La musique était trop naze.